La nouvelle alliance vient pour perfectionner l'ancienne alliance, elle ne vient pas pour annuler quelque chose mais elle vient pour la perfectionner. C'est pour ça que tout ce qui avait été dit sur les lois de l'amour, Jésus Christ est venu perfectionner l'amour. Ce n'est que j'aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire haine d'un amour sacrificial. C'est ce que Jésus vient faire. Les hôtels d'Aroch c'était des hôtels physiques mais Dieu a dit de manière claire qu'il n'habite pas la maison faite de 20 ans et qu'il a horreur de sacrifice. Il a horreur de leur sacrifice. Pourquoi? Parce que son but était que ce soit le coeur, ce soit les hommes qui soient des sacrifices vivants. Et sur quel hôtel? Sur l'hôtel de leur coeur. Maintenant il nous donne un mystère fort. Il dit que l'âme 2 ou 3 sont là à mon nom Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que formez une maison spirituelle, formez-vous. C'est-à-dire c'est déjà au pluriel. La maison spirituelle c'est déjà au minimum 2 personnes. Pour avoir une maison spirituelle, il faut au minimum 2 personnes. Ça veut dire que Dieu a caché un pouvoir quelque part. La Bible déclare, Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui de périsse au point, mais il est quoi? La vie est telle. La Bible ne déclare pas que Dieu a donné son Fils unique. Non. Ce qui précède le sacrifice, c'est l'amour. Ce qui précède le sacrifice, c'est l'amour. Et c'est en cela qu'il y a une perfection de l'hôtel. Tout hôtel qui est bâti sans amour n'a pas été bâti selon la Nouvelle Alliance. Tout hôtel qu'on a bâti sans libéralité n'a pas été bâti selon la Nouvelle Alliance. L'hôtel de la Nouvelle Alliance, c'est se livrer personnellement. C'est-à-dire c'est la libéralité. C'est l'amour qui a poussé Jésus à faire sa vie. Et non autre chose. Ce n'était pas une motivation de gagner au monde. Ce n'était pas une motivation d'avoir plusieurs fils. Mais c'était une motivation d'amour qui a fait en sorte que Dieu bâtisse un hôtel et livre son Fils. C'était une motivation d'amour. La première clé pour bâtir un hôtel spirituel, c'est l'amour. C'est quoi ? C'est l'amour. Et l'amour se démontre comment ? L'amour se démontre en communauté. Maintenant, il nous donne un mystère fort. Il dit que l'âme deux ou trois sont là à mon nom Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que formez une maison spirituelle. Formez-vous. C'est-à-dire c'est déjà au pluriel. La maison spirituelle, c'est déjà au minimum deux personnes. Pour avoir une maison spirituelle, il faut au minimum deux personnes. Ça veut dire que Dieu a caché un pouvoir quelque part que je veux dire. Le pouvoir dans la nouvelle alliance. La Bible déclare, Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse au point. Mais il est quoi ? Je ne sais pas si vous comprenez. Nous pouvons former une maison spirituelle relative et changer les nations. Dieu n'a pas besoin d'un grand oncle avec douze. Jusqu'aujourd'hui, on parle du christianisme. Dieu n'a pas besoin d'un grand oncle, mais il a besoin d'une maison spirituelle motivée par l'amour et la libéralité. La Bible déclare que Pierre était en prison. Comme beaucoup d'entre nous ici, Pierre était un enfant de Dieu. Il était mieux, il était enfant de Dieu, il était le patriarche des douze. Donc me dites-moi qu'un enfant de Dieu ne peut pas être en prison. Pierre était en prison. Et si Pierre était en prison et par la prière, ce n'est pas un homme qui est venu délivrer Pierre, mais un ange. Donc c'est-à-dire que l'ange a quitté le règne immatériel. L'ange a quitté le règne immatériel pour finir dans le règne matériel pour délivrer Pierre à cause d'une maison spirituelle. Là où Jacques avec Amon était en train de dire, notre père Pierre à Yama Soukou, Jacques est mort. Notre père Pierre ne mourra pas. Notre père Pierre ne mourra pas. La Bible déclare qu'il ne cessait de plus. Le problème de l'église de cette génération, c'est que les gens sont devenus, ils aspirent à autre chose qu'à l'amour. Ils aspirent à autre chose qu'à l'amour. Ils aspirent au manger et au boire. Ils aspirent à la mondanité dans l'église. Mais s'ils venaient, afin d'aimer, motivés par l'amour du prochain, c'est que l'autel spirituel, qui est réellement l'autel que nous devons bâtir, Oh, Mahalabros, c'est que c'est formidable.